Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'histoire de personnes en situation de handicap et de personnes valides qui ont décidé de passer plus de temps ensemble, de passer des moments de vie. C'est rompre avec la solitude et l'isolement. Et aujourd'hui, Simon de Sirène à Marseille, c'est un projet d'habitat inclusif. C'est trois communautés de douze personnes. Personnes valides et personnes handicapées. Chacun aurait son studio, son appartement. Et en même temps, quand il ouvre sa porte, il est dans un espace partagé de 100 mètres carrés avec nos autres colocataires. Après, il faut développer plus, je peux développer plus. On est vraiment aujourd'hui en recherche de personnes qui voudront s'engager sur le fondement du projet. Des assistants de vie internes qui vivront sur place. Des assistants de vie externes qui seront là à la journée, à la matinée. Et des responsables d'appartement. Travailler pour Simon de Sirène, c'est donner beaucoup de sens à ce qu'on entreprend au quotidien. C'est vivre avec et pas vivre à côté. Voilà la différence. Les postes essentiels, ils sont autour de l'accompagnement du quotidien. Une sortie au parc, une sortie à Notre-Dame-de-la-Garde. Une soirée film, une organisation logistique, préparer un repas. C'est tout ça, quoi. Et il y a de la place pour tout le monde. Réfléchir. Réfléchir. Non. Non, je pense que non, on a rien dit, on a tout dit. Sous-titrage Société Radio-Canada